Hey, what's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une partie de PVP, on va jouer en direct. Pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce qu'hier j'ai eu le chardon, j'ai fini la quête du chardon, la quête du chardon que j'ai obtenue en validant un contrat des seigneurs de fer. Apparemment ça tombe beaucoup plus facilement dans ces contrats là, mais ne vous inquiétez pas, ça tombe également dans les contrats de l'épreuve et de l'avant-garde, donc je vous conseille également de continuer à les faire. Au niveau des étapes de la quête, première étape, il faut refaire l'assaut, le mauvais oeil, il faut le finir, peu importe le niveau de difficulté. Deuxième étape, il faut tuer 125 déchus dans la contrée infestée. Troisième étape, il faut tuer 125 gardiens avec des dégâts abyssaux en PVP, donc là ça peut compter les armes et ça peut compter également la doctrine, donc tout compte. Donc je vous conseille vraiment de jouer avec la doctrine également abyssale. Quatrième étape, il faut consommer 5 particules de lumière et la cinquième étape, il faut... Finir l'assaut de Fogoth en niveau 320 et ouvrir le coffre qui spawn à la fin avec une clé passe partout et le chardon sera dans le coffre. Voilà. Alors franchement, il est vraiment terrible, j'ai fait quelques parties avec, 2-3 parties. D'ailleurs, sur 2 parties, j'ai croisé des francibles, on voyait un message, ouais, tu joues au chardon, ouais, je peux l'essayer quand même. Et du coup, en deuxième arme, je joue avec le souvenir S, donc c'est un sniper que j'ai looté en forge de l'arc-onte, donc ça charge pas, je sais pas pourquoi, vous le verrez après. Je joue avec une batteuse qui date de Tekken King, donc Apocalypse Zombie, c'est un peu important, on s'en fout. Et voilà, je joue en assaillant avec le titan et en artefact, j'ai mis souvenir de Silimar, pourquoi ? Parce que ça augmente grandement la résistance aux dégâts sur la durée subie dans l'épreuve. Donc pour le chardon, le poison est réduit. Et pour les grenades, voilà, donc c'est plutôt pas mal, les super également, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, voilà, on va voir ce que ça donne. Du coup, c'est parti, c'est parti. On est en domination, j'ai lancé la domination également, pourquoi j'ai pas fait de suprématie ? Parce qu'en suprématie, ça rush, il y a beaucoup de pompes, du coup, voilà, j'ai préféré faire de la domination. Alors, ne jugez pas mon niveau, je ne suis vraiment pas un très gros joueur en PVP, je joue vraiment jamais avec des pistolets, à part en 1 et 1, j'ai joué un petit peu au chardon, mais voilà, j'ai lâché vraiment rapidement l'affaire pour jouer plutôt avec des fusées à impulsion. Et le sniper, alors ça, c'est encore plus rare que je joue au sniper, du coup, vraiment, ne jugez pas mon niveau. En plus, on joue sur le temple, là, qu'on descend, on va voir comment ça va se passer, en domination. Allez, c'est parti, let's go ! Ne jugez vraiment pas mon niveau, les mecs. Par contre, ça fait plaisir le chardon, alors il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, tu joues... Oh merde ! Oh là là ! Je vous l'ai dit, ne jugez pas mon niveau. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, tu joues au chardon, t'as pas honte ? Mais non, les gars, j'ai eu une arme, elle est dans le jeu, j'ai le droit de l'essayer quand même. Et ne vous inquiétez pas, je jouerai pas tout le temps avec. On a tué lui, on se barre. On a one shot. Ok, on a fait la double, vous voyez le poison, là, il s'arrête. Vous avez vu, la grenade, elle s'arrêtait. Donc ça, c'est avec l'artefact de Silimar, c'est plutôt pas mal. Oh, il y a un sniper à droite, il me l'a mise. On va se décaler. Je veux vraiment la gagner, moi, je préfère gagner une partie et faire un ratio négatif. Ah, je fais que des assistance avec cette arme, je vous jure, c'est une arme... Apparemment, le jour où vous allez croiser une escouade 2-6 avec ça, putain, les gars, on va tous rager. Je le sens déjà. Ah, j'ai voulu faire le kéké, là. J'ai voulu vous faire un truc, genre, allez, je vais mettre une petite balle au sniper. Mais non, les gars, je suis pas bon au sniper. On perd de 2000 points. Allez, on se concentre un peu, les mecs. On va prendre B, on va aider, on va aider, on va aider. Capturé, capturé, capturé. Impeccable, bien joué, les mecs. Munition lourde. On a B, on a le bon spot. Oh, il me défonce avec sonné train de mâler, lui. Ah, c'est une escouade, en fait, en face, c'est tout un clan. Ok. La flèche, elle a nous, ouah, 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 ouah. Oh, oh, je loupais. Comment j'y ai fait, les mecs. Putain. Il est pas mal, ce snipe, franchement, je le kiffe. Autant, je suis pas un gros, gros joueur de sniper, mais autant, celui-là, il me fait bien kiffer. Olé. On lui a mis, les mecs. On lui a mis à capturer la zone C. Plus que 5 minutes. Vous passez en tête. Allez, mec, on est en tête. On garde les points. Il a pris ma grenade deux fois, lui. Allez, mec. Bon, je les laisse prendre C. Pas besoin d'aller là. Olé. On est chaud, les mecs. On est chaud. Je vous jure qu'au sniper, on était chaud, là. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, j'ai envie d'en faire une autre. Je vais en faire une autre, je crois, parce que franchement, j'étais vraiment chaud. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une autre, parce que là, le sniper, il me fait kiffer, les mecs. Je vous jure, à un point, j'aime beaucoup les snipers comme ça, qui font à peu près... Enfin, un peu à l'ancienne, presque première, seconde guerre mondiale. J'aime vraiment beaucoup. Allez, on va regarder un petit peu bon au niveau du rassaut. Je suis négatif, je m'en avais, je m'en doutais. C'est vraiment pas mal, alors lui, il a eu quoi ? Ouais, merde, ouais. Pas beaucoup d'impact. C'est dommage. Et du coup, les gars, on se retrouve pour la deuxième partie. On est sur la chute de l'étendard. Alors, je voulais vous poser une question, parce qu'entre-temps, je vais regarder un petit peu les commentaires sur la vidéo. Et il y en a qui m'ont demandé, en fait, de jouer avec celui-ci. Le pompe, je viens juste de l'avoir, c'est le pompe que vous gagnez quand vous êtes niveau 14 dans le carnet. Du coup, je viens juste de l'avoir. Et voilà, il y en a qui me demandent de faire un gameplay. Alors, pourquoi pas ? Alors là, je vais encore jouer au sniper et au chardon. Mais pourquoi pas faire ça ? Pourquoi pas ? Vous me dites. Dites-moi dans l'espace des commentaires si vous voulez plus souvent ce genre de vidéo. Ça pourrait être sympa. Mais après, comme je vous l'ai dit, je suis pas un ouf. Oh là, double à la grenade. La grenade était bien placée. Ouais, je suis vraiment pas une bête en PVP, mais pourquoi pas ? Ça peut être assez sympa. Dites-moi si vous aimez ça. On va dire que je suis un joueur moyen. Et pourquoi pas ? Parce que j'ai loupé aussi un... Oh là, salaud. Tu peux pas mettre ça. Tu peux pas mettre ça. Je suis désolé. Tu peux pas mettre ça en emblème. En clan. Je suis exceptionnel. Mais non. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Je l'ai touché. Et lui, je l'ai eu. Allez. Hop, on aura pris l'objectif A. Mais du coup, allez, c'est parti. Heureusement qu'il était touché, lui. Je pense qu'il me tuait, sinon. Oh les... Oh putain, il m'a tué que ça ? Eh ben. Belle. Salut, Victor. Ok, à droite. Ah, c'est ça, la Marelle des Pèlerins. C'est là. Je veux vraiment... J'aimerais vraiment vous faire un petit test. Pourquoi pas ? Je pense que c'est la future... Allez, je pense que c'est une arme qu'on va croiser vraiment beaucoup en PVP dans l'année 3. À mon avis. En haut, en haut. Allez, le mec. Il est mort. Avec le poison. Vous venez voir le petit côté FDP de l'arme. Vous pouvez mourir, mais tuer également l'adversaire. Est-ce que vous pensez qu'il est encore là, Victor ? Non ! Ah, je croyais que je l'aurais mis. Victor, c'est le pire. Victor, il rush que quand il a le G à la run, j'ai remarqué. Tu me vois, moi, je ne rush pas des masses non plus, en fait. Je dis ça, mais... Eh, la petite bulle comme d'hab. Je commence vraiment à être un petit peu plus chaud, là, j'ai l'impression. Bon, je sais qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi. Oh, l'enfoiré de Victor. Victor, c'est le mec qui m'a... Tu vois, quand tu fais une partie en PVP, tu as toujours un pseudo que tu remarques plus que les autres. Non, moi, c'est Victor, là. Il m'a gavé, Victor. C'est Victor. Je croyais que je lui avais mis, bordel. C'est pas normal. C'est le pire, le mec. Il bouge que quand il a ses armes lourdes ou son putain d'assaillant, là, sinon... Pourquoi tu peux... Parce que tes snipers, tu dois rester immobiles, mec. Oh, je suis mort. Victor, t'es un enfoiré. Victor. Moi aussi, je suis un enfoiré. Oh, je voulais vraiment fumer le pistolet, au bordel. Super cellule zalo. Oh, la vache. Il me retourne avec cette arme, les mecs. Je vous jure. Coucou, c'était le chardon, bien aimé. Salut. On compte pas ici. Ah, dommage. Ils m'attendent tous les deux, vous avez vu, les mecs. Enfin, ouais. Oh, je suis premier de ma partie. Par contre, je suis dans le rouge. Bizarre. Pourtant, là, la co devrait être bonne. Oh, mais vas-y, Victor. Hé, Victor, la tête de ma mère que Victor. Oh, la vache. Incroyable. Le mec, il a passé sa partie sur l'arbre. Bah, dès que je cours là, regardez. Est-ce qu'on essaie de se faire Victor, les mecs ? Allez, Victor. Dans ton cul. Allez, salut. Salut. Quoi ? Non. On a perdu, les mecs. Oh, la vache. J'aurais fait le frais qu'on aurait gagné. J'ai voulu sniper comme un connard. Voilà. Enfin, bref. C'était la fin de ces deux parties de PVP. Bon, je pense que j'ai peut-être fait un meilleur ratio. Tiens, on va regarder un peu aussi si j'ai looté. Est-ce que j'ai looté quelque chose ? Est-ce que j'ai fait un bon ratio ou pas ? La deuxième partie, oh, 25 frags, c'est pas mal. 1,56 de ratio, c'est pas mal, franchement. Deuxième partie, un peu plus potable que la première. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, ce genre de vidéo. Si jamais vous en voulez d'autres, pourquoi pas faire avec la marelle des pèlerins que j'ai pu looter. Je ne l'ai pas sur moi. Enfin, voilà, j'ai ce petit pompe également à vous montrer. Pourquoi pas ? Dites-le-moi dans l'espace des commentaires. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, les potes, prenez soin de vous. Tchuss !